Sous-titres par Juanfrance 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 Par ici, normalement, il devrait y avoir un trou, si je n'abuse. Ouais, alors, regardez ce qu'on va faire. On va mettre ça là, voilà. Alors, normalement, il y a des papillons. Ouais, là. Que oula, nous sommes tombés. Alors, voilà. Donc, vous voyez ici, il y a un gros monstre. On les a déjà vus dans le Carina of Time, pour ceux qui ont regardés. Mon let's play sur Ocarina of Time. Et, le but, c'est de le tuer. Donc, à mon avis, je vous fais un accéléré, parce que c'est long. Vous avez juste à taper son point faible et esquiver les hélices. Re, donc, c'est fini. Voilà, donc, ça a été assez rapide. Et nous avons un joli coffre qui est apparu. On va ramasser le cœur. Bon, bah, de toute façon, on s'en fout un peu. Parce que, ce qu'il y a dedans, c'est aussi simple que ça. Je vous laisse deviner. Très facile. Je l'assure, c'est très facile. Eh bien, oui. C'est nulle autre que un quart de cœur. Voilà. Donc, on a un petit quart de cœur cadeau. C'est vraiment donné. Alors, prenez-le. Vraiment. Donc, maintenant, nous allons poursuivre. Alors, je réfléchis les ongles. Ouais, vous allez aller là-bas. Vers ici. Normalement, il devrait y avoir un trou. Ouais, là. Regardez. Voilà. Donc, vous allez dans le trou. Donc, rappelez-vous, dans le dernier épisode, on en avait vu de ça. Donc, on va mettre en mojo. On va passer à côté. On va se mettre en face de ça et on va jouer. Non. Ce champ, là, voilà. Je t'ai concentré, je l'ai fait à l'oreille. Donc, c'est comment il s'appelle. Sonnette de l'éveil. Voilà. Donc, vous faites la sonnette de l'éveil. Et là, il y a le machin qui se révolte. Voilà. Donc, on enlève le masque mojo. On ressort. Désolé. Je tousse vraiment beaucoup. Mais ça, je... Je suis vraiment désolé pour ça. Donc, on continue à tourner dans le sens que vous voulez. Mais bon, pour ceux qui découvrent le jeu en même temps que moi, qui veulent le faire en même temps que moi, ben... Enfin, non. Moi, je ne découvre pas le jeu. C'est bête ce que je dis. Mais, donc, voilà. Donc, ceux qui veulent faire le jeu à 100% en même temps que moi, et tout ça, ben, vous avez juste à suivre à la lettre ce que je fais. On va peut-être pas forcément à la lettre, mais voilà. Vous avez juste à... Oula. Ne tombez pas dans le trou là, parce que ça, c'est pour plus tard. On le fera plus tard, ce petit trou. Alors, nous allons ici, dans ce trou qui est juste là. Voilà. On se remet en petite peste mojo. On ressort la trempe mojo, et on fait exactement la même chose. Voilà. Donc, au gauche, au gauche, à droite, A. Voilà. Et puis là, ça fait... Révolution ! C'est vrai que j'aurais dû partir de l'autre côté pour une logique du sens d'aiguille de... Dans le sens de l'aiguille d'une montre. Pourquoi on dit dans le sens de l'aiguille d'une montre ? C'est pas avec une horloge, non ? Ah non, remarque. Une montre, on la met à plat, alors qu'une horloge, non. Donc, on continue par ici. Surtout, faites attention à ces petites bêtes qui courent après. On fonce, il y a un... On continue. On va aller en bas. Voilà. Vous allez vite comprendre pourquoi. Normalement, il devrait y avoir un trou pas loin. On devrait le voir. Je crois qu'il est là. Il n'y a pas un trou, là ? Non, je le vois, il est là-bas. Regardez, hop ! Ici, vous rentrez dans le trou. Et là, on tombe sur deux gros monstres, comme tout à l'heure. Et on va se les faire. Donc, moi, je vous fais un accéléré. Heureux, on s'en occupera plus tard. Je pense que vous avez compris pourquoi. Ah, le bruit affreux ! Vite, 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 vite. Tout ce que j'espère, c'est qu'on ne va pas croiser un monstre. Oula. Vous savez, limite, ce que j'ai envie de faire. Euh, attendez. Attendez, attendez. On va prendre ça. On va prendre vraiment aucun risque. Ah bah, cool. On va prendre le masque de bombe. Euh, vous inquiétez pas. Le truc des gros monstres, je les ferai moi-même. Euh, après. Je vous ferai, à mon avis, une ellipse. Euh, au lieu d'un accéléré. Dans les deux cas qui s'est passé. Donc, on y va. On rentre dans le trou. Euh, on met pas l'arc. On met... Euh... Le masque, toujours le même. Vous vous mettez en face du géant. Hop. On se... On sort la trompe-mojo. Voilà, on refait le même champ. À la boucle. À la boucle. Allez. Hop. Cool. On en a trois. Quoi. Les toutes broutées, ils sont toutes verts. Donc, je vais essayer de refaire ces géants. Voilà. Je vais juste regarder si dans ces herbes, il y a encore une petite fée. Parce que s'il y en a encore une, moi, je la ramasse dans mon petit flacon. Attendez, je vais vide les scarabées. Les insectes. Comme vous préférez. Hop. Voilà. Boom. Non, il n'y en a pas d'autres. Bon. Ben, je remets l'ocarina. Hop. Je retourne dans le trou qui est juste en bas. Qui est juste là. Hop. Mais il est où ? Ah, il est peut-être, il n'est peut-être pas ici, exactement. Ah non, Link, arrête. Il est là, voilà. Donc, je vous fais un accéléré ou une ellipse, tant que ça prendra. Je vais peut-être prendre l'arc. Voilà. Re, je viens de rentrer dans le bouclocher et de ressortir. En fait, je me suis aperçu que les monstres étaient un petit peu trop puissants pour moi. Je suis rentré dans le bouclocher pour faire une autre catadex, du coup. Mais en fait, je me suis dit que, ben non, il y en a une que je n'ai pas terminée. Donc, on y retourne. Donc, ouais, les gros monstres, on va oublier. Parce qu'ils sont vraiment trop forts pour moi. J'ai failli avoir un game over. Donc, j'ai ré-récupéré l'écart. Du coup, j'ai... Ouais, j'ai laissé le... Les monstres de côté, on les fera plus tard quand on sera un petit peu plus... Plus haut en vie. Oh. Non. Vous allez ici. Vous prenez le masque de bombe. Hop. Bim. Voilà. Vous prenez ce masque. Je crois que c'est ce trou. Je ne suis pas sûr. Je fais vraiment par souvenir. Et ce n'est pas lui, mais... Tant mieux qu'on soit dans lui. Vous allez vite comprendre pourquoi. Attendez. Non. Ah oui, non, mais... Lâche. Arrête de loquer. Ouais, non, non. Ça, on ne peut pas. Pour le moment, on ne peut pas. Ne vous inquiétez pas. Il faudra le faire plus tard. Du coup, nous... On va chercher le trou. Ah, c'est bon. Je crois savoir où il est. Ah, mais je l'ai déjà fait, celui qui était là ou non. Ah, ah. Celui qui est dans un... Ah, ouais. Alors, je vous fais un accéléré ou une ellipse. Le temps que je trouve le trou. Allez. A tout de suite. Ben oui, je viens de le trouver. Je ne pensais pas que c'était un trou donné comme ça. Mais bon, ok. Du coup, on va prendre. Donc, pour vous dire... Parce que ça, je ne l'ai pas dit. Je m'excuse. C'est vraiment le fait que je sois fatigué et que j'ai dû tout recommencer tout à l'heure qui m'a un petit peu dégoûté. Mais ce n'est pas grave. L'épisode prochain, je serai sans doute plus en forme. Oui, donc dans le trou qu'il y avait tout à l'heure, avec les deux géants monstres, c'était... Il y a un quart de quart. Donc voilà. Donc si vous y arrivez sur 3D, je sais que c'est un petit peu plus simple. Mais moi, je galérais. Là, je galérais un petit peu trop. Mais d'habitude, quand je le fais aussi, je ne suis pas aussi bas. D'habitude, je la fais plus tard, cette quête. Donc ce n'est pas grave. Du coup, retour à Bourg-Clocher. Il y a une quête à annexes assez simple à faire. Vous allez voir. Ça me met ici, alors. Bah déjà. Déjà, déjà, déjà. Il est là. Petit Théry. Bim. Alors. Non, je ne veux pas t'attaquer, je vais te parler. Alors, il nous donne quoi ? Euh... Bourg-Clocher. Bois-Cascade, on a déjà. Donc voilà, on a la carte de Bourg-Clocher. Dingle, dingle, goulou, bim, pas. Oui, je sais. J'aime bien dire cette réplique. Hop. On ramasse un petit peu des rubis. Voilà. On s'en va comme un petit Merlin-Fray. Voilà. Euh... Hop. Oh là là. Nous allons ici. D'ailleurs, j'ai acheté, du coup, j'ai le collector du Zelda Twilight Princess HD. Là, ça fait 3-4 jours que je l'ai torché. Et je l'ai bien défoncé le jeu. Et il y a quelques nouvelles ajouts. Je ne vais pas spoil. Il y a des ajouts qui m'ont vachement plu. Experts. Comme je vous donne un exemple. Les Amiibo. Ben, les Amiibo, je n'ai pas encore tout testé, les Amiibo. Mais j'avais bien aimé. Il faut faire comme ça. Hop. Donc là, le but, c'est très simple. Vous visez. Et vous faites une attaque plongée. Pour avoir le plus de points. Moi, au début, je n'ai pas fait d'attaque plongée. Donc, du coup, ça m'a causé un petit peu ma perte. Et normalement, je crois qu'on a un quart de cœur après. Je ne suis pas sûr. Mais il ne faut faire que des attaques plongées. Je crois. Au pire... Au pire... Ok. On essaye une dernière fois. Ensemble. Tout en vous expliquant les ajouts que j'ai bien aimé dans la Tue de Pune Cesse. Oh, non ! J'ai fait de la merde, là. Oh, oui, je sais. Du coup, je vous fais une petite ellipse le temps qu'on... Le temps que je fasse ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc, c'est bien ce que je pensais. On a un quart de cœur. Sauf que sur 3DH, je ne crois pas qu'on ait un quart de cœur. Donc, voilà. Du coup, je vais vous dire ce que j'ai bien aimé comme un jou. Euh... Enfin, je n'ai pas envie de vous spoil. Euh... Bon. Bon, bon, bon. Mais du coup, je vais vite parler des amiibos. J'ai testé le petit amiibo Link, du coup. Qui rajoute, du coup, les... Les flèches quand on n'en a plus. Et je l'ai essayé une fois dans le temple de l'eau, quand j'ai hyper galéré. Et au bout d'un moment, j'ai besoin de flèches. Et du coup, j'ai utilisé le amiibo Link. Et ça marche vraiment bien. Ça marche, pour le coup, très très bien. Euh... Bon, vous savez quoi ? Vu que... J'ai peur qu'on s'ennuie un peu. Je vais légèrement avancer dans l'histoire principale. Un tout petit peu, quand même. Oh. Comme ça, on fera pas rien du tout. Parce que je trouve qu'on a fait des trucs légers dans cet épisode. Donc, vous mettez là, vous faites... Oh, genre, je l'ai loupé, quoi. Vous visez ce truc. On l'a eu. Il faut recommencer. Et là. Voilà. Bon. Vous pouvez vous mettre plus près aussi. Là, j'ai fait un petit peu mon... Mon racaille, là. À le faire hyper loin. Donc, nous montons. Donc, voilà. Maintenant qu'on a la carte de Bourg-Clocher, regardez. On voit tous les coffres qu'il y a à Bourg-Clocher. Euh... Pas Bourg-Clocher. Pas la carte de Bourg-Clocher. C'est la carte de... De... Termina. Voilà. La plaine. Le Termina. Donc, nous allons ici. Alors... Ah ! On a esquivé. Hop. On monte. On monte, on monte, on monte, on monte. Hop. N'oubliez pas... Alors, oui. Alors, si vous n'avez pas le masque, vous êtes un petit peu dans la merde. Euh... Vous prenez le masque de bombe. Et vous faites... Bim ! Voilà. On a tout cassé. On est vraiment trop méchant. Hop. Oh. Cette pente est choquante. Non. Vous allez là. A chaque fois... A chaque fois que je fais le jeu, je me fais avoir. A chaque fois que je fais le jeu, je me fais avoir. Il y a un mur de... Village de la montagne. Il y a un mur de... De... Comment on appelle ça ? Il y a un joli mur de... De boule de neige. Voilà. Et à chaque fois, je me dis... Oui, il faut... Nanana. Voilà. Donc, nous allons faire ce truc. Voilà. Donc, nous avons le téléporteur. Euh... Hop. Euh... Voilà, voilà. Donc, ça, on l'a. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, vous savez quoi ? On va s'arrêter là. Ce sera un tout petit épisode. Mais le seul truc, c'est que là, euh... Là, si je continue, je vais faire plein de quêtes normales. Euh... Donc, dans l'épisode prochain, euh... Bah, on fera un truc dans l'épisode prochain. Donc, on va retourner dans le temps. Non. Surtout pas. Attendez pas tout de suite. Euh... On va se téléporter. Enfin, on va s'envoler, plutôt. Euh... Dans mon clochet, on va donner tous nos rubis. Euh... Voilà. Donc, euh... Qu'est-ce que je pourrais vite fait vous dire ? Euh... Oui, donc, je m'excuse pour cet épisode vraiment peu chargé. Mais je suis hyper fatigué. Euh... Il y a le fait aussi que... J'ai dû recommencer. Ça m'a encore plus fatigué. Donc, euh... Il faudrait que je réfléchisse plus. Pour le coup, j'ai dit... J'ai envie de faire un épisode. Je vais faire un épisode. Mais j'ai pas trop réfléchi à ce que j'allais faire aujourd'hui. Donc, je m'en excuse. C'est l'épisode qui était peu agréable à regarder. Euh... Mais, voilà. C'est... C'est... La petite excuse. Euh... Donc, voilà. Peut-être que cette semaine aussi, il n'y aura pas trop de vidéos. Parce que j'ai pas beaucoup tourné aujourd'hui. Euh... Déposer des rubis. Euh... Ouais, voilà. Donc, je vais pas énormément tourner aujourd'hui. Parce que je suis vraiment... Mais vraiment... Fatigué à un point. Je sais pas si... Si ça s'entend à ma voix. Si ça s'entend à... A même manière de réfléchir. Mais bon. Au pire, c'est pas très grave. Euh... Donc, on a donné beaucoup de rubis. Euh... Et nous, on va... Euh... Retourner dans le temps, du coup. Voilà. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire. À vous abonner si vous me découvrez. À parler de moi autour de vous. Je vous rappelle qu'il y a toujours le concours des 100 abonnés. On est plus de 60. Euh... Donc, c'est super. Euh... Sur ce... Euh... Moi, je vous dis ciao. Et à la prochaine. Bye. Tout le monde. On est plus de 60. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021